cette maison je sentais quand je rentrais dedans chaque fois que je rentrais dedans j'avais un certain malaise c'est drôle et je savais que cette maison j'allais habiter dedans puisqu'il l'achetait et puis il avait l'intention de nous faire habiter dedans donc j'avais beau m'imprégner de cette maison et puis alors j'imaginais j'imaginais le terrain j'imaginais il y avait beaucoup de rosiers il y avait c'était joli mais il fallait tout tailler il fallait bon alors mais j'arrivais pas me projeter à faire des projets c'était quand même si c'était quelque chose de bizarre et et puis apprendre enseignants j'ai su que cette maison elle avait abrité pendant des années et des années un curé qui faisait le catéchisme dans la salle enfin dans la salle à manger qui servait de salle et il y avait il avait certainement une sorte d'hôtel avec des sièges qui brûlaient dans un coin parce que le plafond était le plafond un endroit était vraiment sali comme de la bougie comme de la suite bougie et en plus il y avait une grande tringle où il y avait des rideaux alors je me suis dit c'était un hôtel là dans cet endroit là et ça me mettait mal à l'aise parce que comme moi je suis absolument allergique à tout ça donc j'étais je n'étais pas bien bon mais bon mon fils avait décidé de l'acheter c'était normal je ne pouvais pas l'empêcher d'acheter cette maison et et puis en descendant dans le sous-sol et tout je tournais je tournais dans ce sous-sol et je trouvais que ce sous-sol il sentait l'humidité il y avait alors comme c'était une terrasse une terrasse d'un côté elle était dans la terre donc ça faisait comme des sortes de champignons après ces murs là de dans un coin du sous-sol et ça je me disais j'aime pas ça c'est l'humidité non j'étais j'étais pas bien bon et je me motivais pourtant et puis il se trouve que je j'ai l'occasion d'aller de retourner avec une copine voir cette maison voilà et partie se balader et puis j'ai dit tiens on va regarder c'est on va regarder la maison et elle n'était pas aussitôt rentrée dans cette maison que je faisais visiter qu'elle commence à sentir mal et c'est vrai que cette nana faisait faisait de temps en temps un malaise vagal bon mais ça avait rien à voir avec avec le fait de visiter une maison et là elle était là dans cette maison et elle se sentait mal elle se sentait mal tant et si bien que je me suis dit et elle aussi on va repartir on va ressentir de là dedans parce que moi j'ai rien dit du tout mais je me sentais pas bien non plus donc on est reparti et dès qu'elle a été dans la voiture ben tout allait mieux tout allait mieux drôle d'histoire et ça m'a conforté dans mon idée je suis pas la seule à ne pas ressentir cette baraque donc et entre temps moi j'étais toujours dans l'inquiétude de me dire je vais finir dans cette maison et je ne la sens pas bon et il reçoit un courrier comme quoi la maison n'était plus à vendre la maison ne se vendait plus elle était frappée d'alignement elle était pour être démoli voilà donc plus question et la vente la vente a été cassée donc mon fils était fortement déçu et moi j'étais fortement ravi je me suis dit mon dieu c'est un signe ça la maison il n'a pas de raison il y avait des années qu'elle était avant elle n'était pas question du tout qu'elle soit démoli un jour fait exprès là il casse la vente et la maison est en frappée d'alignement donc démoli pour agrandir la rue bon voilà j'ai dit mon dieu quel bonheur mais quel bonheur et c'est de là qu'après il a acheté celle où on habite maintenant actuellement ou quand je l'ai vu je me suis dit mon dieu c'est le paradis c'est le paradis et bon ben une fois de plus j'avais ressenti et j'étais pas la seule j'avais ressenti un mal être et c'est vrai que je me suis rarement trompée sur sur des endroits comme ça où je passais où j'allais où je rentrais et des alors là on est parti hop là ça saute on est parti voir la maison que j'avais j'avais fait une vidéo sur cette maison dont j'avais on avait pressenti un malaise voilà j'avais pas aimé du tout et là je suis pas bien contente parce que apparemment d'après mon chéri il m'a dit qu'elle n'existait plus donc voilà là la maison c'est plus rien c'est un champ de la maison avec le mauvais pressenti voilà voilà exactement ce qu'il en reste eh ben rien rien du tout il reste les murs on verra mieux tout à l'heure il reste les murs et le palmier tout seul au milieu et la maison il y en a plus ce qu'on aperçoit c'est le mur voilà la maison est complètement tombé cette maison n'existe plus la maison qui a toujours été plus ou moins à vendre là bas parce qu'on disait que c'était une maison en thé et là le point de vue qui est magnifique on appelle ça la côte saint amand voilà on domine tout on voit on voit le puits de dôme en face là on voit tout il y a un point de vue magnifique quand on est là voilà je voulais vous faire boire ça parce que c'est très beau